Je lis du livre de Matthieu, chapitre 26, en verset 39, ce qui suit. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, n'ont pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Voici Jésus qui nous a laissé un exemple, celui de l'obéissance, l'obéissance aveugle. En réclamant l'aide nécessaire, merci pour ta parole, nous t'en prions. Que ton esprit nous éclaire, car c'est lui notre guide, au nom de Jésus. Amen. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Comment Jésus a-t-il remporté la victoire ? C'est par l'obéissance. Et Dieu a tant de ses enfants l'obéissance. Dieu a tant de toi l'obéissance. Prenons la Bible au livre de Jean chapitre 2 pour comprendre ce qu'est l'obéissance. Je suis obligé de m'y rendre, dans Jean chapitre 2, avec toi, parce que certains ne sont pas coutumiers avec l'histoire que nous verrons. Et nous lisons à partir de verset 1er, Jean 2, verset 1. « Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, alors que je te disais, dans la Bible, lorsque tu vois vin, ce n'est pas forcément quelque chose d'alcoolisé. On a déjà vu ça, puisque Daniel et tous les autres. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. Pourquoi Jésus répond-il ainsi à sa mère ? Et pourquoi Marie demande à Jésus de faire un miracle ? » Je voudrais te rappeler que Marie devait enceinte dans des conditions particulières. Les mégères qui se livrent au commérage, qui savent compter, qui observent, qui regardent, comprirent que… Non, non, non. Entre le moment où Joseph a emmené Marie chez lui, elle était déjà enceinte. Donc, ils ont fait Pornkot avant Pâques. Et elle a souffert des propos des uns et des autres. Elle a besoin de redourir son blason, qu'on sache qui il est, qu'on sache qu'elle n'est pas une fille qui se livrait, qu'elle était pure. Ayant répondu à Jésus, Marie donne le conseil, le conseil que tu ne dois jamais oublier. Je m'adresse spécialement à toutes celles et ceux qui disent que Marie est leur mère. Voici ce qu'elle dit au verset 5. Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Est-ce que tu as entendu ? Va chercher ça. Lise dans ta Bible. En clair, elle dit « Je ne peux rien. Je n'ai aucun pouvoir. » Mais lui, vous avez un tiré à faire tout ce qu'il vous dira. Pas moi. Alors, que dois-tu faire ? Ce que dit la Vierge Marie. Que s'est-il passé ? Or, il y avait là six vases de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases et les remplir jusqu'au bord. » J'aime beaucoup. « Jusqu'au bord. » Lorsque tu prends la parole de Dieu, c'est « Jusqu'au bord. » « Puisez maintenant, » leur dit-il, « et portez-en à leur donateur du repas. » Et ils en portaient. On s'arrête là. Si tu veux connaître la suite, eh bien, tu n'as qu'à lire. Mais la suite est belle. Je te dis, il te faut lire cela. « Ce que je voudrais que tu retiennes, Jésus parle à ces hommes. » Ils entendent. Ils comprennent. Ils obéissent. Ils ne posent pas de questions. On sait qu'il manque la boisson. Les serviteurs savent que c'est de l'eau qu'ils ont mis dans les vases. Et Jésus leur dit d'apporter ça pour l'ordonateur. Mais non, on ne peut pas faire ça. Et si l'ordonateur nous donne la clé, nous injurie, nous maltraite devant tout le monde. Mais non, 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 non. Mais ils n'ont pas oublié. Faites tout ce qu'il vous dira. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, lorsque nous venons vers toi, lorsque nous lisons dans ta parole, Seigneur, il nous arrive de remettre en question, de douter, de renvoyer à plus tard. Pourtant, lorsque nous prenons les médicaments, nous les prenons, nous les prenons promptement parce que nous voulons obtenir la guérison. mais la guérison la plus importante, c'est celle de notre être, de notre personne. Aide-nous à suivre le conseil, à savoir, faites tout ce qu'il vous dira, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.